Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Fonko Chimoedi Boulan, enseignant d'électro-technique. Aujourd'hui, nous allons faire le cours de production, transport, distribution de l'énergie électrique en classe de quatrième année électorale. Avant d'entamer notre leçon du jour, nous allons présenter le sommaire. En premier point, présentation générale du programme. Deuxième point, objectif et compétences ciblées. Et le troisième point, pré-recrit. Donc voilà les trois points qu'on va essayer de détailler dans la présentation. Présentation générale du programme. Nous avons ici trois thèmes. Production de l'énergie électrique, transport de l'énergie électrique et distribution de l'énergie électrique. Donc voilà les trois thèmes que nous avons dans notre matière. Premier thème, production de transport et production de l'énergie électrique. Comme sous-thème, centrale hydroélectrique. Premier point. Deuxième point, centrale thermique. Troisième point, énergie nouvelle et renouvelable. Donc voilà les sous-thèmes concernant notre premier thème. Le deuxième thème, nous avons transport de l'énergie électrique. Comme sous-thème, inter-connexion et dispassion. Premier point. Deuxième point, canalisation. On a notre troisième thème, distribution de l'énergie électrique. Comme sous-thème, type de réseau de distribution. Ça c'est notre premier point. Le deuxième point, régime de neutre. Donc voilà la présentation des trois thèmes que nous avons dans notre matière. Maintenant, objectifs et compétences ciblées. Qu'est-ce qu'on attend à la fin de notre matière, production, transport et distribution? C'est d'appréhender les processus de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique. Donc à la fin de notre programme, l'élève doit être capable d'appréhender les processus de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique. C'est ça l'objectif et compétences ciblées. Prérequis. Quelles sont les notions qu'il faut avoir avant d'entamer cette matière? Le premier point, canalisation électrique. Deuxième point, appareillage électrique basse tension. Et troisième point, grandeur caractéristique d'un circuit électrique en courant alternatif. Et cette notion, vous avez rencontré, vous avez vu ça dans les classes antérieures. Donc pour mieux assimiler dans cette matière, il faut avoir une notion sur la canalisation électrique, sur l'appareillage électrique basse tension et ensuite sur les grandeurs caractéristiques d'un circuit électrique en courant alternatif. Donc voilà les notions qu'il faut avant d'entamer cette matière. Présentation du module 1. Ici, notre premier module, c'est la production de l'énergie électrique. Comme sous-thème, on a présenté précédemment trois sous-thèmes. Premier sous-thème, centrale hydroélectrique. Et la centrale hydroélectrique comporte ici trois leçons. La première leçon, caractéristique de la centrale hydroélectrique. Deuxième leçon, partie principale. Troisième leçon, centrale hydroélectrique camerounaise. Donc voilà les leçons concernant notre premier sous-thème. Deuxième sous-thème, centrale thermique. Et dans la centrale thermique, nous avons aussi trois leçons. Leçon quatre, fonctionnement. Donc ici, on va voir le fonctionnement d'une centrale thermique. Leçon cinq, caractéristiques des centrales thermiques. Donc on va présenter ici les caractéristiques des centrales thermiques. Et la sixième leçon, les centrales thermiques camerounaises. Donc, quelles sont les centrales thermiques qu'on rencontre au Cameroun ? Troisième sous-thème, énergie nouvelle et renouvelable. Qui comporte ici deux leçons. La leçon sept, énergie solaire. La leçon huit, énergie aérolienne. Donc voilà la présentation de notre premier module, production de l'énergie électrique. Sans plus tarder, passons à notre première leçon du jour. Centrale caractéristique de la centrale hydroélectrique. Avant de commencer dans la leçon, on doit d'abord présenter le plan. Dans cette leçon, on doit commencer d'abord par les objectifs, les prérequis, une situation de problème, les activités d'apprentissage, le résumé, l'exercice d'application et le dévoi. Donc voilà le plan de notre leçon. Sans plus tarder, passons déjà à l'objectif d'apprentissage. Comme objectif d'apprentissage, appréhender les processus de production de l'énergie électrique. Appréhender les processus de transport de l'énergie électrique. Et appréhender les processus de distribution de l'énergie électrique. Donc voilà notre objectif d'apprentissage. Prérequis, pour entamer la leçon, la première leçon, il s'agit des caractéristiques d'une centrale hydroélectrique. Il faut avoir quelques notions vues dans les classes antérieures. Comme la canalisation électrique, qu'on voit ici là en technologie. L'appareillage électrique basse tension, qu'on voit ici en technologie ou en chemin. Les grandes caractéristiques d'un circuit électrique en courant alternatif. Ici on voit ça en circuit de deuxième et de troisième année. Maintenant l'énergie potentielle qu'on voit beaucoup plus ici en physique. Donc voilà les quatre notions qu'il faut avoir avant d'entamer notre leçon. La canalisation électrique, l'appareillage électrique basse tension, les grandeurs caractéristiques d'un circuit électrique en courant alternatif et l'énergie potentielle. Situation, problème. L'élève Vogo de la classe de quatrième année électricité a effectué un stage professionnel à la centrale hydroélectrique d'Idea. Un jour, il tombe sur le chemin synoptique de la centrale représentée ci-dessous. Donc voilà une situation, problème. L'élève Vogo de la classe de quatrième année électricité a effectué un stage professionnel à la centrale hydroélectrique d'Idea. Un jour, il est tombé sur le chemin synoptique de la centrale représentée ci-dessous. Donc voici notre chemin synoptique. Ici, on a repéré quelques parties. Ici, nous avons repéré huit parties. Voilà ce chemin que l'élève Vogo. C'est par hasard tombé dans l'entreprise. Maintenant, on vous demande. Un soir, il se présente chez vous avec ce chemin. Car il ne parvient pas à déterminer son principe de fonctionnement et ses caractéristiques de ces différentes parties et le rôle de chacune d'elles. Trois, les caractéristiques de la centrale hydroélectrique d'Idea. Donc voilà, il tombe sur un chemin. Et ensuite, il ne parvient pas à lire dans le chemin et à comprendre les éléments utilisés dans ce chemin. Maintenant, il vous présente dans ce chemin et cite ces éléments qu'il faut connaître. Il cite les points qu'il faut connaître. Son principe de fonctionnement et ses caractéristiques. Ses différentes parties et le rôle de chacune d'elles. Les caractéristiques de la centrale hydroélectrique d'Idea. Donc voilà les trois points que l'élève Vogo ne parvient pas à mieux appréhender cela. Et vous demande donc de l'aide. Maintenant, l'activité d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on doit développer dans notre première leçon ? Le premier point, donner le principe de fonctionnement de la centrale hydroélectrique. Qui est ici le point où l'élève Vogo ne parvient pas à comprendre ou soit à appréhender. Le deuxième point, citer les trois types de centrales hydroélectriques en fonction de la hauteur de chute. Donc voilà les deux premiers points qu'on va essayer de développer dans cette leçon. Le troisième point décrit, lui, vraiment chaque type de centrale. Et le quatrième point, identifier le type de turbine utilisé pour chaque type de centrale. Donc voilà les quatre points qu'on doit développer dans cette leçon. Premier point, donner le principe de fonctionnement de la centrale hydroélectrique. Donc quel est donc le principe de fonctionnement de la centrale hydroélectrique ? Deux, citer les trois types de centrales hydroélectriques en fonction de la hauteur de chute. Trois, décrit bien vraiment chaque type de centrale. Et en quatre, identifier le type de turbine utilisé pour chaque type de centrale. Sans plus tarder, passons déjà au niveau des caractéristiques d'une centrale hydroélectrique. Nous avons ici un chemin synoptique. On a, vous a présenté donc ce chemin, qui représente ici le chemin synoptique d'une centrale hydroélectrique. Maintenant, le principe de fonctionnement. Donc, quelle est la procédure de production de l'énergie électrique dans les centrales hydroélectriques ? Premier point, matière première. On voit ici, au départ, il faut avoir une matière première. Et la matière première, ici, c'est l'eau. Maintenant, qui produit, selon, d'après une hauteur, qui produit l'énergie potentielle. On a étudié donc l'énergie potentielle en physique. Ou au niveau de la chute d'un corps. Là, qui crée donc une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, donc, entraîne une turbine placée en sortie. Cette turbine transforme donc de l'énergie potentielle en énergie mécanique. Maintenant, nous avons en sortie de la turbine un alternateur. Et l'alternateur, ici, donc, transforme l'énergie mécanique produite par la turbine en énergie électrique. Donc, voilà le principe, donc, de fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. Au départ, la matière première, qui est l'eau, a une certaine hauteur, produit de l'énergie potentielle. Et cette énergie potentielle est reçue par la turbine pour la transformer en énergie mécanique. Et ensuite, maintenant, un alternateur qui transforme donc l'énergie mécanique en énergie électrique. Et c'est cette énergie-là qu'on a besoin. La puissance de chute, nous voyons aussi, pour déterminer la puissance de chute dans une centrale thermique, on a une formule qui décrit ci-dessous. Donc, P égale à QHG. P, ici, c'est la puissance de chute en kilowatts. Q, ici, c'est le débit de chute en mètre cube par seconde. H, ici, c'est la hauteur de chute en mètre. Et j'ai, ici, c'est la, le pesanteur en newton kilogramme. Donc, voilà la formule comment déterminer, comment calculer la puissance de chute P égale à QGH. Donc, avec une hauteur, un débit et le pesanteur, on peut, donc, calculer la puissance de chute. Maintenant, passons à notre troisième point sur l'activité d'apprentissage. Les types de centrales hydroélectriques. Nous voyons, ici, qu'on a trois types de centrales hydroélectriques. Les centrales de haute chute. Pour les centrales de haute chute, on a, donc, les centrales hydroélectriques dépendent de la hauteur de chute. Et on précise, ici, pour les centrales de haute chute, la hauteur doit être supérieure à 200 mètres. Ensuite, les centrales de haute chute. La hauteur, ici, doit être comprise entre 30 mètres et 200 mètres. Et, le troisième, les centrales de basse chute, où la hauteur, ici, doit être inférieure à 30 mètres. Donc, voilà, les trois types de centrales hydroélectriques. Les centrales de haute chute. Les centrales de moyenne chute. Et les centrales de basse chute. Maintenant, les caractéristiques en cas. Les centrales de basse caractéristiques de chaque type de centrale, de chaque type de centrale. On commence, ici, par les centrales de haute chute. Première caractéristique. On voit la hauteur de chute. Voici, H doit être supérieure à 200 mètres. C'est ça, la première caractéristique dans les centrales de haute chute. Deuxième caractéristique, type de turbine. Donc, pour une hauteur supérieure à 200 mètres, là, on utilise une turbine Pelton. Comme troisième caractéristique, usine toujours située à une distance importante de la prise d'eau. Donc, on voit les quatre, les trois caractéristiques d'une centrale de haute chute. La hauteur de chute. Qui doit être supérieure à 200 mètres. Type de turbine. Turbine Pelton. Et ensuite, l'usine toujours située à une distance importante de la prise d'eau. Maintenant, les caractéristiques des centrales de moyenne chute. La première, la hauteur de chute. On voit ici, dans les centrales de moyenne chute, la hauteur doit être comprise entre 30 mètres et 200 mètres. Deuxième caractéristique, type de turbine. On voit ici, pour une hauteur comprise entre 30 et 200 mètres, on utilise la turbine Francis. Et on nous précise, dans la troisième caractéristique, l'usine est soit distincte du barrage, soit dans le barrage. Donc, ça veut dire, ici, l'usine peut être située dans le barrage ou distincte du barrage. Donc, voilà les trois caractéristiques d'une centrale de moyenne chute. Maintenant, la caractéristique des centrales de basse chute. Nous avons ici toujours trois. Un, la hauteur de chute. On voit ici que la hauteur de chute doit être inférieure, donc, à 30 mètres. Type de turbine. Voici le type. C'est une turbine Kaplan. Et on dit ici, encore appelée centrale au fil de l'eau. Donc, voilà les trois caractéristiques d'une centrale de basse chute. La hauteur de chute inférieure à 30 mètres. Le type de turbine, turbine Kaplan. Et cette centrale de basse chute est encore appelée centrale au fil de l'eau. Donc, voilà les différents, les caractéristiques de chaque centrale hydroélectrique. Maintenant, passons à notre cinquième point, qui est le type de turbine utilisé pour chaque type de centrale. Là, la turbine Pelton, généralement alimentée par les conduits forcés et utilisée dans les centrales à haute chute. C'est ce qu'on a spécifié plus haut, lorsqu'on voyait les caractéristiques des centrales hydroélectriques. On a vu ici que Pelton, sa hauteur de chute doit être supérieure à 200 mètres. Là, ça veut dire que nous sommes dans la centrale à haute chute. Maintenant, le deuxième, nous avons ici un chemin qui représente ici une turbine Pelton. L'autre point, turbine Francis, on nous précise ici, c'est une turbine à réaction. Cette turbine est utilisée dans les centrales de moyenne chute. On a bien vu, lorsqu'on nous présentait les centrales, les caractéristiques des centrales hydroélectriques, on voit que la hauteur ici est comprise entre 30 et 200 mètres. Celle-là, on l'utilise dans les centrales de moyenne chute. Et enfin, nous avons d'abord l'image qui représente ici, une turbine Francis. Maintenant, notre troisième turbine, turbine Kaplan. Et on dit ici, c'est une roue en forme d'hélices avec les pôles orientaux. Elle est utilisée dans les centrales de basse chute. Donc, voilà en fait les caractéristiques sur les turbines Kaplan. Nous voyons ici plus bas, c'est l'image d'une turbine Kaplan. Donc, voilà en quelque sorte les caractéristiques de la centrale thermique. On a vu les différents types de centrales hydroélectriques. Ensuite, on a vu les caractéristiques des turbines et le fonctionnement, ou soit le principe de fonctionnement des centrales hydroélectriques. Maintenant, pour savoir si vous avez bien suivi notre première leçon, on va passer à un petit test, c'est-à-dire un exercice d'application. La première question, citer trois types de centrales hydroélectriques en précisant la planche de la hauteur de chute. Si vous avez bien appréhender la leçon qu'on vient de présenter, vous devez être capables de citer trois types de centrales hydroélectriques en précisant la planche de la hauteur de chute. En question 2, on dit ici, une centrale hydroélectrique a une hauteur de chute de 1500 mètres, avec un débit de 250 mètres cubes par seconde. On prendra G égale à 10 N par kW. Première question. Donc, voilà un exercice d'application pour vous amener, pour savoir si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi la leçon. Première question, citer trois types de centrales hydroélectriques en précisant la planche de la hauteur de chute. En 2, une centrale hydroélectrique a une hauteur de chute de 1250 mètres, avec un débit de 250 mètres cubes par seconde. Et on prendra G égale à 10 N par kW. Première question. Donnez le type de centrale. B. Identifiez le type de turbine A utilisé. C. Calculez la puissance de chute de cette centrale. Sans plus tarder, passons donc à la résolution de cet exercice d'application. Première question. Trois types de centrales hydroélectriques en précisant la planche de la hauteur de chute. Or, dans le cours, on a vu précisément ces trois types de centrales hydroélectriques. Les centrales de haute chute, où ici la hauteur doit être supérieure à 200 mètres. Les centrales de moyenne chute, où la hauteur doit être comprise entre 30 et 200 mètres. Et ensuite, les centrales de basse chute, où la hauteur doit être inférieure à 30 mètres. C'est là, les trois types de centrales hydroélectriques. Ensuite, la question 2. Les données. On a donné la hauteur de chute, 150 mètres. Le début, 250 mètres cubes par seconde. Et le pesanteur G, 10 noutons par kilogramme. Première question. Type de cette centrale. Or, on a une hauteur de 150 mètres. On voit ici que 150 mètres, selon notre leçon, d'après la leçon qu'on a vue, le 150 mètres est, dans cette hauteur, est comprise entre 30 et 200 mètres. Là, on identifie directement que c'est une centrale de moyenne chute. Car 150 mètres est compris entre 30 mètres et 200 mètres. B, type de turbine à utiliser. Or, la hauteur de chute ici, c'est de 750 mètres. Et on connaît donc la plage où se situe cette hauteur, entre 30 mètres et 200 mètres. Là, on identifie directement que c'est une turbine Francis. Maintenant, la troisième question, c'est la puissance de chute de cette centrale. Or, on a vu dans le cours que P égale à QGH. Application numérique, on voit que P égale à 250 fois 10 fois 1500, qui nous donne ici, là, 315 000 kilowatts, qui était ici à 315 mégawatts. Donc, voilà la solution qu'il fallait apporter à cet exercice d'application. Maintenant, comme devoir, pour savoir si vous avez maîtrisé la leçon, pour savoir si la prochaine fois, vous avez assimilé cette leçon, on vous dit, une centrale hydroélectrique comporte trois groupes, turbines plus alternateurs, produisant chacun une puissance de 100 mégawatts, avec une hauteur de chute de 0,4 kilomètres. On prend d'âge égale à 10 newtons par kilogramme. Comme question, déterminer les caractéristiques de cette centrale. Donc, voilà la question qu'on vous pose. 1. En A, le type. En B, le type de turbine à utiliser. En C, la puissance totale de chute. Et en D, là, le débit. Maintenant, pour mieux approfondir les notions, pour avoir plus d'informations concernant cette leçon, on vous présente quelques références, quelques médias graphiques. Nous avons quelques médias graphiques. Et là, à la prochaine leçon, on parlera de la distinction des parties principales d'une centrale hydroélectrique. Et ce qui n'a bien d'inkido, Mane tambien n'yane injouk biayen. Tam, tam, amote, tam, zabike. Tam, tam, atongue, tam, zabike. Tam, 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 amote, tam, zabike. Mane tambien n'yane injouk biayen. Sous-titrage Société Radio-Canada